bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une deuxième séance de fitness box niveau 2 niveau intermédiaire il sera un peu plus difficile que la première vous allez avoir besoin d'un tapis d'une paire d'halter ou de bouteilles d'eau et comme je vous l'ai dit feront l'affaire et bien sûr de quoi vous hydratez de l'eau pour vous hydrater pendant la séance on va commencer d'abord par un échauffement et immobilisation des articulations je viens positionner mes deux pieds largeur des épaules en petite semi flexion des jambes neutralité vertébrale pas de bassin en montée version ou en rétroversion et là je vais commencer à fabriquer à effectuer des rotations de la tête en fermant les yeux ce qui est intéressant avec cet exercice c'est qu'on travaille aussi le système vestibulaire c'est à dire l'oreille interne qui intervient dans l'équilibre donc on en fait 20 d'un côté de l'autre ensuite on va regarder par dessus l'épaule droite puis par dessus l'épaule gauche on en fait 20 répétition puis montant poitrine donc extension flexion durachie cervicale et j'en fais 20 on y va progressivement bien sûr pour travailler d'une manière isométrique donc les muscles du cou je vous propose avec la main gauche de venir du côté droit de la tête et là je viens pousser cette main avec le côté de ma tête ce n'est pas la main qui tire c'est la tête qui pousse qui essaie de pousser cette main à l'extérieur 10 secondes on tient 10 secondes vous verrez que là les muscles du côté gauche se contractent d'une manière statique puis 10 de côté on va venir croiser les mains mais derrière la tête et je viens pousser ses mains vers l'arrière et on tient 10 secondes pareil 10 secondes vers l'avant je viens pousser les mains n'oubliez pas ce sont pas les mains qui tirent c'est la tête qui pousse qui essaie de repousser la paume de mes mains et 10 secondes donc là on a travaillé le muscle du cou et mobilisation de la colonne cervicale pour les épaules les épaules simples comme pour la première séance des petites rotations 20 petites rotations vers l'avant 20 rotation vers l'arrière 20 grandes rotations donc on travaille en amplitude vers l'avant et 20 rotation grande rotation vers l'arrière pour les coudes je vous propose moi un petit shadow un petit shadow donc vous êtes d'abord en garde pour vous êtes intermédiaire donc vous avez déjà fait de la box donc j'ai le pied gauche devant pour pour un droitier et inversement bien sûr pour un gaucher jambes en semi-flexion et là la garde les coudes bien collés au corps les avant-bras à la verticale et les mains au niveau des joues je rentre le menton et là j'enchaîne des directs n'oubliez pas de passer les épaules et la hanche et je décolle le talon gauche si je déclenche avec le bras gauche si je décolle le talon droit quand je déclenche le direct du droit donc des directs je rajoute des crochets des crochets je rentre bien le menton des uppercuts le mouvement du bas vers le haut et je reviens bien en garde à chaque fois et là je peux enchaîner ce que je veux pendant 20 secondes un petit shadow libre et je reviens chaque fois en garde et je peux me déplacer un petit peu quand on a fait 20 secondes de shadow libre vous avez une petite mobilisation du coude et des épaules qui suffisent pour 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 un échauffement donc les les poignets comme d'habitude c'est classique en rotation des poignets dans tous les sens parfait pour les muscles de l'ange le bassin là on va écarter les pieds beaucoup plus large que largeur des épaules et là je viens faire du hula hoop si vous voulez un peu mobiliser un peu plus intensément j'écarte un petit peu plus et vous verrez que ça tire un petit peu plus à l'intérieur et à l'extérieur des cuisses on en fait 20 d'un côté 20 de l'autre pour les genoux on peut faire le le la mobilisation classique des rotations moi j'aime en fait introduire un travail proprioceptif la proprioception en fait c'est la perception que l'on a du corps et des membres de différentes différentes parties du corps dans l'espace et aussi leurs mouvements et ça ça se fait grâce aux capteurs ou aux récepteurs proprioceptifs qu'on appelle aussi propriocepteurs donc on en a dans les tendons ça c'est l'organe tendiné de Golgi dans les muscles fusos neuromusculaires dans les tendons dans les articulations c'est l'organe de de Ruffini et de Casini et aussi au niveau de la peau c'est le récepteur tactile n'oubliez pas que le système vestibulaire intervient aussi pour l'équilibre général du corps donc là on va faire un travail proprioceptif sur cette jambe gauche je fléchis la jambe je je transfère le poids du corps sur ce pied je plonge en avant le dos bien droit et je tends la jambe en arrière et là je tiens 10 secondes vous verrez que vous allez trembler un petit peu ce qui est normal on travaille les récepteurs et en plus les muscles de la jambe c'est ce qu'on appelle le recrutement des unités motrices c'est l'indicateur externe du recrutement des unités motrices donc on tremble un petit peu ce qui est normal donc là c'est le premier exercice c'est ça on va tenir 10 secondes quand on a fini ce travail d'équilibre disons là on va venir faire des flexions extension on en fait 10 vous verrez que ça sollicite énormément les muscles des membres inférieurs quadrilles fessiers triceps sural aussi si vous voulez travailler le triceps sural je vais venir me mettre sur les avant-pieds et vous verrez que ça travaille aussi le triceps sural on en fait 10 et on enchaîne avec le côté droit quand on a fini on va introduire des techniques de boxe donc là je vais venir pareil sur cette jambe gauche en équilibre je tiens je suis en garde et là je vais venir faire un chassé frontal jambe avant d'accord j'enchaîne avec un chassé latéral et un fouetté donc si je peux faire tout ça sans poser c'est parfait sinon n'hésitez pas à poser entre chaque technique donc là je suis là je tiens chassé frontal chassé latéral fouetté ok on le fait quatre fois à gauche quatre fois à droite pour finir le travail du triceps sural et la mobilisation des chevilles je viens joindre mes deux pieds je me mets sur les avant-pieds le plus haut possible donc vous verrez que les mollets donc les jumeaux et le solaire sont contractés et là je viens reposer mes talons tout en basculant vers l'arrière en soulevant mes orteils donc je le fais là c'est un travail aussi proprioceptif capteur au niveau de la cheville voilà parfait donc on en fait 20 fois là l'échauffement est terminé on passe au corps de la séance donc je vous propose d'effectuer 3 à 5 reprises de 3 minutes elle est quand même intense donc allez-y à votre rythme si vous voulez vraiment vraiment travailler d'une manière très intense vous enchaînez les exercices si vous voulez vous fatiguer vous pouvez un peu ralentir le rythme et l'intensité donc là vous allez vous allez avoir besoin des poids ou des bouteilles d'eau donc technique de boxe anglaise puis renforcement des membres inférieures puis technique de jambe là en fait on va un peu dissocier la boxe anglaise et la boxe pieds pointes ok donc là on va commencer par être en garde vous savez maintenant comment vous mettre en garde semi-flexion garde bien haute je rentre le menton et je vais venir commencer par un direct du bras avant direct du bras arrière n'oubliez pas je ne veux pas de contrôler le geste je ne veux pas de traumatisme au niveau des coulis donc je contrôle le geste je peux aller vite tout en contrôlant le geste je ne lance pas mon bras d'une manière incontrôlée donc je commence direct avant direct arrière je reviens direct arrière direct avant je reviens en esquive latérale à gauche huppercule du gauche crochet droit esquive latérale à droite huppercule du droit crochet du gauche esquive rotative crochet crochet esquive rotative crochet crochet esquive rotative crochet esquive rotative crochet crochet esquive rotative crochet 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 quand on l'a fait deux fois d'accord vous enchaînez cette combinaison deux fois vous verrez déjà que ça va commencer à réveiller les muscles du haut du corps surtout triceps brachial geltoïdes ok donc aussi les fléchissons de la aussi avant-bras des doigts au niveau des avant-bras mais vous allez sentir plutôt les épaules qui vont qui vont chauffer entre guillemets donc quand j'ai fait deux fois cette combinaison je viens en position de squat les genoux vers l'extérieur point de pied vers l'extérieur ok je suis en garde les avant-bras à la verticale des coudes bien collés au corps les mains au niveau des joues donc là je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire positionner derrière et la consigne de sécurité respecter et la suivante les genoux restent le plus possible au dessus de la cheville ok je n'avance pas les genoux vers l'avant je dois pouvoir voir mes orteils donc là je vais venir venir faire un squat et là je suis souhaité et j'amortis 1 2 3 4 on en fait 10 vous verrez que ça travaille de manière dynamique c'est de la pliométrie dynamique les quadris surtout les quadris et les fessiers donc quand on a fait 10 je me remets en position de garde je vais venir faire un chassé frontal jambes avant ce qu'on a fait un peu à l'échauffement chassé latéral jambes avant fouetter jambes avant puis je fais la même chose avec la jambe arrière chassé frontal jambes arrière je repose chassé latéral jambes arrière fouetter jambes arrière si je peux enchaîner tout sans poser chassé chassé fouetter ou au moins deux chassé je pose chassé fouetter ok c'est pas mal donc ça on le fait deux fois jambe gauche jambe droite ok chassé frontal chassé latéral fouetter on revient chassé frontal chassé latéral fouetter ok donc ça on l'a fait deux fois et on recommence le cycle les directs les crochets les supercutes les squats sautés les techniques de jambe on le fait pendant trois minutes vous verrez que c'est très très intense une minute de pause entre chaque reprise nous avons dit de trois à cinq reprises avec une minute de pause entre chaque reprise ça c'est le corps de la séance si vous réussissez déjà en faire trois d'une manière intense c'est déjà bien si vous m'en faites cinq serait parfait donc là on va passer au travail de renforcement au sol là que là vous avez besoin d'un tapis seulement d'un tapis pour aujourd'hui donc nous allons travailler la chaîne postérieure les membres inférieurs donc les ischios jambiers et les fessiers donc pour cela je vous invite à vous asseoir sur un tapis ou sur votre tapis ou serviette je m'allonge sur le dos je vais faire en sorte de mettre les omoplates bien à plat sur le sol d'accord là je sens mon omoplates bien à plat l'autre côté pareil je pose mes bras le long du corps j'étire mon rachis cervicale la colonne cervicale doit être bien étirée je regarde le plafond pas de menton poitrine et là je vais positionner mon bassin en rétroversion pour cela vous allez poser vos pouces sur les crêtes iliaques qui sont là les os qui sortent et là je viens basculer mon bassin vers l'arrière c'est à dire que je vais mettre mon coccyx entre nez et jambes là parfait mon bassin est en rétroversion le carré lombaire donc la zone lombaire est bien à plat au sol je ne creuse pas pas de lordose lombaire et je vais monter le bassin vers le haut les pieds sont à peu près de la largeur des épaules je lève le bassin vers le haut bassin en rétroversion alignement genoux bassin épaules là vous allez sentir les ischios jambiers qui se contractent d'une manière isométrique en statique et pour travailler les transverses et le périnée donc je vais contracter les fessiers contracter les abdos inspirer expirer tout en rentrant le ventre et à chaque expiration je vais me retenir d'aller aux toilettes c'est la contraction du périnée je retiens et j'inspire là je sollicite les transverses je contracte le périnée j'ai le bassin en rétroversion la colonne cervicale étirée la position est bonne pour un travail efficace donc là je vais tenir 20 secondes ensuite j'enchaîne avec 20 montées de bassin en descendant les fesses et en remontant bassin en rétroversion tout en contractant le transverse et le périnée et on le fait 20 fois quand on a fait 20 fois on enchaîne en levant la jambe droite jambe tendue à l'horizontale et j'enchaîne avec 20 secondes d'isométrie et 20 montées de bassin là vous verrez que ça travaille d'une manière plus intense l'isque jambier de la jambe fléchie puis j'enchaîne avec l'autre jambe donc 20 secondes d'isométrie on sollicite les transverses le périnée bassin en rétroversion et montées de bassin en en fait 20 donc là c'est ainsi que le travail ainsi que le suffit pour pour déjà bien solliciter la chaîne postérieure pour les plus courageux et les plus sportifs on peut aller jusqu'à trois cycles enchaînés sans pause vous verrez que la crampe risque de de toquer à la porte donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'hydrater régulièrement avant pendant et après la séance de fitness boxe quand on a travaillé donc la chaîne postérieure je vous invite à travailler les abdos les abdominaux donc le classique l'exercice classique étant pour le travail des grands droits surtout de la partie supérieure le crunch ce qui pour moi n'est pas du tout du tout sans risque pour les profanes je vais vous expliquer pourquoi quand on fait le mouvement du crunch avec donc l'enroulement du buste sur l'abdomen il y a un risque vraiment important de tassement des vertèbres puisqu'on enroule on enroule là on voit on voit les les sportifs tirés sur la nuque enrouler le le tronc sur l'abdomen là les vertèbres et le disque interverte le noyme intervertebral est pincé donc il y a des risques et de tassement de vertèbres risque aussi puisqu'on tire sur la nuque de traumatisme du rachis cervical et on voit aussi dans la traumatologie du sport des personnes qui ont des hernies inguinales donc le plus le plus important pour moi si on veut travailler les abdos c'est un travail de gainage il est sans risque il est il est très efficace puisqu'il travaille c'est un travail polyarticulaire donc il sollicite plusieurs groupes musculaires et particulièrement les abdominaux quand le travail est bien fait donc je vais vous montrer comment faire un travail complet de gainage qui est très très intéressant pour travailler les abdos et les autres muscles du corps pour travailler le gainage vous allez vous mettre sur les genoux vous avez les avant pieds au sol les genoux au sol je viens basculer vers l'avant je viens poser mon ventre mon abdomen sur les cuisses sur les quadriceps voilà et là avec les mains largeur des épaules je vais venir étirer le plus possible les deltoïdes aller le plus loin possible et là je vais basculer vers l'avant les mains au dessus des épaules la colonne cervicale étirée et là je vais me mettre sur la pointe des pieds je veux un alignement chevilles genoux bassin épaules là je pousse le sol le plus loin possible en rapprochant les omoplates je tire la colonne cervicale je rentre mon ventre je contracte les fessiers je contracte le périnée et les transverses et la paroi abdominale et là je tiens 20 secondes au bout de 20 secondes je vais venir faire un gainage dynamique 10 répétitions donc coude coude droit main gauche main droite coude coude main main coude coude main main j'ai une repétition donc on l'a fait dix fois gainage 20 secondes de gainage et on enchaîne avec du gainage dynamique là c'est pour la position mentale ensuite j'enchaîne avec une position latérale assez pour travailler aussi l'ensemble des groupes musculaires mais aussi particulièrement les obliques donc je vais sur le côté soit sur la main comme on l'a vu là tout en respectant les consignes de réalisation pour un travail efficace et sans risque donc là je me mets sur la main épaule au dessus de la main je pousse le sol j'aligne cheville genoux bassin épaule et colonne cervicale et là je tiens 20 secondes pour les plus courageux vous pouvez monter la jambe et redescendre 20 fois aussi quand on a fini on passe la même chose de l'autre côté et on termine l'exercice de gainage sur nos positions dorsales les talons au sol les doigts vers l'avant je tends bien je verrouille les coudes je lève le le bassin pour être aligné avec un étirement du rachis cervicale alignement cheville genoux bassin épaule et là je tiens 20 secondes et ce sera déjà très très efficace pour le travail des abdos et de l'ensemble du corps donc vous l'aurez deviné je suis plutôt un adepte du gainage et donc pour les plus courageux vous pouvez aller jusqu'à 3 cycles et sinon un cycle enchaîné position mentrale latérale latérale dorsale ça peut suffire voilà pour le le travail au sol donc qui est déjà assez sollicitant surtout surtout suite aux reprises de fitness box je pense que ce sera déjà une séance très efficace et j'espère que vous allez prendre plaisir je vous retrouve pour une prochaine vidéo je vous souhaite de passer un bon confinement de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches à très bien à bientôt